comment ça n'existe plus et si puisqu'on y est brec les stations pour le QS national du canal 27 section sud-ouest j'entends quelqu'un parler derrière mais mais j'ai un très gros qrm qui arrivait là depuis un quart d'heure là de mon côté j'entends quelqu'un parler dans le lointain tout à l'heure j'entends des deux stations qu'ils sont là également j'ai complètement perdu avec l'arrivée de ce qrm les 73 dundi 33 pour le QS national du canal 27 section sud-ouest avec je préviens une petite vidéo en cours pour montrer que le QSO existe toujours oui c'est pour ça que je dis ça justement à chez trois coups oui on il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de cloche je vais brancher l'oreillette sur le web sdr parce que là c'est vraiment pas top de mon côté là j'ai les 73 Angèle, si toi tu me copies je t'ai entendu au QRA chuchoter dans le lointain derrière mais avec le QRM que j'ai, je n'ai pas compris durant toute la journée la fréquence était propre, archi propre et là depuis 20 minutes, c'est le bordel de mon côté c'est du QRM électrique que j'ai mais c'est celui d'autre, donc voilà, il est plus selon que tu connais également donc je t'avais vu là tout à l'heure attend, en plus je n'étais pas sur la bonne fréquence là au niveau du web sdr désolé Angèle ah le sdr 27275 et si ça peut te rafraîchir la mémoire elle est bonne, là je suis dessus excusez-moi, je n'ai pas compris je dis qu'elle est bonne, je suis dessus ok, je te disais, j'étais avec Philippe là tout à l'heure de ce nom aussi qui est à côté de moi qui partait voir des amis là et donc je m'étais connaît, je m'étais braché un petit peu là sur le 275 et j'entends des personnes je suis parti sur le 555 et donc j'ai balayé les deux fréquences je viens d'entendre notre ami Eric alors il m'a fait peur, mon ami Eric dans notre ami Eric il m'a fait peur, il m'a dit ouais le 275, il n'y a plus personne, ça n'existe plus comme je dis, j'ai pas actualité pendant des années donc là j'étais un petit peu étonné que le 275 saurait pu le faire saurait pu le faire, il n'y a plus personne si, si, il y a du monde jusqu'à maintenant c'est Stéphane qui le gérait, le 275 alors c'est vrai que jusqu'à maintenant je n'y étais plus parce que le pro est là et le pro passe avant tout donc j'ai tendu une oreille depuis le web SDR en étant sur le téléphone et presque pas à chaque fois non mais bon très souvent je l'entendais le vendredi soir surtout en QSO avec des stations je crois qu'il y a même eu des nouvelles stations qui sont passées sur le QSO de mémoire ok, peut-être allez Eric, je t'arrête je t'arrête pas le micro bon, ok, bon mais monsieur, on va peut-être se voir à Rémi, si vous voulez bon, ça va, bonsoir messieurs salut Stéphane, au contraire ah, il y a dimanche, ça fait plaisir le 73 Stéphane salut Rémi, 73 à toi salut Angèle, salut Eric salut les écouteurs, j'espère que vous allez bien putain, c'est étonnant ce soir, je suis au repos mais t'inquiète pas demain soir, je retourne au pro à chi ouais, ça c'est au repos moi j'ai bossé c'est la question de l'eau c'est la vie comme on dit ouais, mais c'est que ce soir c'est tout que je suis au repos ouais, t'as bien raison faut que ton profite de rester bossé c'est pour toi que j'étais pas là les autres week-ends je comprends très bien moi je l'ai vu sur sur ta page Facebook comme toi tu travaillais je le comprends très bien ben oui puis en plus en ce moment c'est assez avracadabra de mon côté c'est la semaine je suis au pro la journée après j'attaque le week-end en nuit comme là tu vois ce soir là il faut que je me décale pour attaquer tout le week-end après en nuit et c'est vrai que là c'est vraiment exceptionnel que ce soir je suis au repos d'ailleurs c'est pas compliqué là vers les je sais plus 18h par là ouais dans ces jours là j'ai coupé le téléphone j'ai éteint complètement ce qui fait comme ça moi je suis sûr d'être là ce soir j'ai vu que tu t'as acheté un nouveau joujou un beau joujou bien bleu qui est joli alors justement tu vois là je suis en train de faire une petite vidéo là et tu le verras sur la vidéo placée juste devant le poste ah ok ouais j'ai vu ça j'ai vu que tu avais fait 2-3 vidéos avec moi je suis content pour ça non du coup tu travailles tu te fais plaisir il faut bien faire plaisir quand on bosse comme ça au cul-de-sais moi c'est pareil je vais faire plaisir aussi bientôt je ne fais pas la même chose voilà je retourne le micro sur Angèle il va tourner retour Angèle ok pas de problème elle est à 13 attend je vais couper l'SDR parce que j'ai déco c'est à 13h Stéphane donc pas de problème j'ai entendu que vous parliez de Radio Brock là c'est quand là exactement la date parce qu'à la rigueur si je suis libre pour essayer de je vais peut-être y faire un tour attend le 14 mars le 14 mars c'est le samedi mais quel jour samedi samedi 14 mars je ne dis pas ce que le dit Eric c'est bien ça Eric retour ouais ouais c'est le samedi 14 mars voilà vous êtes parti le 14 mars c'est un samedi je viens de couper ouais 14 mars donc je vais trouver Radio Brock je vais essayer si je suis libre faire un petit saut là-bas qui c'est qui sera toi bon Eric je ne pose même pas la question je ne sais pas ce que tu vas y être et Rémi je vais te laisser le micro Rémi est-ce que tu sauras Radio Brock oui affirmatif mais attention ça a changé d'adresse Radio Brock se passera cette année à la salle de spectacle du Bouset alors c'est complexe du Bouset 6 chemins de Canéjean 33 610 c'est Stas voilà bon si tu si tu n'as pas bien entendu l'adresse tu pourras la réentendre dans la vidéo il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis tu vois quand tu m'as parlé j'étais en train de regarder sur le net Radio Brock je pense que je vais trouver l'adresse sans soucis oui oui c'est ça tu tapes Radio Brock 2020 et tu tomberas forcément dessus vous avez changé la page elle est bonne la page ah tu m'étonnes j'ai trouvé la salle de spectacle du Bouset complexe du Bouset chemin de Canéjean à Cestas le 14 mars donc je vais essayer de faire un saut la rigueur pourquoi pas samedi petite question petite question Rémi est-ce que vous restez mangé sur place vous avez prévu quelque chose comme il y a l'année dernière oui comme à chaque fois c'est Daniel qui gère qui gère ça donc oui oui c'est ce qu'il a prévu il n'y a pas de problème alors écoute je ne peux pas te promettre au jour d'aujourd'hui je ne peux pas te dire si j'y serai je ne sais pas je ne peux pas encore prévoir je serai 14 mars avec les problèmes de boulot et tout le bazar donc ce n'est pas dit mais si je peux si je peux je préviendrai je crois je ne veux pas dire de bêtises je crois que j'ai même ton 600 et même celui-là d'Eric donc je passerai un petit coup de fil un truc comme ça parce que moi je suis désolé mais je n'ai pas face de bouc donc désolé mais je suis un vieux et je n'aime pas ce genre de truc donc soit je vous ai à la radio et on en repart sinon pourquoi pas on se retrouve là-bas et on fait un petit gastro le midi oui il n'y a pas de problème mais au contraire vous avez prévu quoi un resto ? vous avez quelque chose d'autre déjà de planifier ? alors oui Daniel a prévu un restaurant je ne sais plus ce qu'il m'a dit il me dit tellement de conneries je ne sais plus ce qu'il m'a dit oh je ne sais plus ce mémoire de poisson rouge hachie au secours qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit t'as dommage qu'il n'est pas là dans le QSO parce que là il nous retirait ça de suite il n'y a pas d'urgence c'est pas grave c'est pas grave donc de toute façon je me suis noté Radio Broc le 14 et si je peux j'y vais et bien à la rigueur et de toute façon dans les restos d'être comme ça ils ont toujours des places c'est pour une personne ou deux personnes de plus il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis je tiendrai au courant si je suis libre j'irai je ne sais pas ce qui était derrière je relève un blanc et le premier qui veut reprendre le mic vas-y Eric il est prêt de regarder la scène bon ok moi je n'ai pas d'accord j'espère qu'il m'appelle il est même pour l'aspirer et puis il est même pour l'aspirer donc c'est un truc pour se balaner donc avoir vu l'intérieur je suis le petit repos mais histoire de vous appeler à ton geste à toi à ce panne je t'entends ok alors moi tu pourras regarder quelques données à dire pour ça je fais des deux jeux je trouve la police je trouve mon rocheur ça ne coûte rien ça ne manque pas de peur je sais je sais pas que les dernières je n'ai pas dit je trouve ça plusieurs fois les deux une voie comme je vous ai dit je vous ai demandé je vous ai demandé je lui ai demandé il m'a fabriqué un drapré fort par rapport aux 40 que j'ai sur la Tornado ça fait un beau porte-feu fort une beenurée pour mettre la 446 que je n'ai pas gêné à l'égard je trouve qu'il n'y a une diamant comme tu vas savoir à 45€ Ah si vous avez la carte bleue illimitée, c'est un peu fine, il n'y a pas de problème, je ferai des affaires, mais bon, on a l'illimité, donc on va se faire tout mal aux yeux, j'aime pas trop aller, j'aime bien y aller, j'adore ça, y aller, tu rencontres les gens, ça va, tu seras la main en haut, tu seras la main, bon, et que tout se passe, on a promis, il est bon, c'est bon, c'est bon, et maintenant, tu seras la main, tu seras la main, tu seras, c'est bon, il ne faut pas regarder, quand tu es accro à la radio, si tu vas là-bas, c'est sûr que bon, tu fais plaisir avec tout, bon, retour Philippe, pas Philippe, Rangel, retour, Rangel, retour. Ok, non, mais je vais vous écouter, c'était avant, le temps que je vous parlais, je suis en train de noter l'adresse pour le 14 c'est pareil je vais te dire Stéphane si on aurait une carte bleue tout c'est limité vous dans votre parce que c'est votre passion la radio moi j'ai d'autres passions je pense qu'on se ferait très 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 mal mais c'est nos femmes qui aimeraient pas ça je te rassure j'ai pas que c'est là de passion j'aime la coriophilie ici je viens par jouer la coriophilie je viens par jouer la coriophilie on parle de la radio j'ai un autre coriophilie de 33,35 je vais rentrer dans la salamandée je vais te dire un canalé d'ailleurs les passions je pense qu'il y a des portes en train de faire les mobilettes les collègues les 103, les 51 les 0 c'est une passion mais quand t'as une passion tu peux penser à 50 000 à moins d'avoir l'argent de l'unité tu peux pas ou alors tu fais des années à faire quelque chose ou quoi t'as après tu es plus en temps tu peux on attend un peu la radio c'était pas mal voilà j'ai pas monopolis j'ai les retours de nuit ok merci pour le retour donc tu es une part de j'entendais Angèle parler de passion mais toi aussi je crois que t'as une autre passion celle du deux roues ou c'est juste pour le pro je crois que t'as j'ai le deux roues pour aller travailler mais j'adore les 3 3 j'aurais quand même mort à faire mon plaisir j'ai eu mon frère qui est venu hier qui m'a mené le droit des portes pour l'entrée de radio moi j'ai connu on avait 14,5 ans plus 2 bon lui j'avais 14 ans moi j'étais un peu plus ouais j'ai 14 ans j'avais 18 ans et on veut se retaper un 103 SP tu vois on veut se acheter un cadre un cadre un moteur une jante un guidon mais ça c'est plus tard quand on a vu une industrie sur internet oh il y a l'époque ça valait que d'oeuf ouais ça valait que d'oeuf c'est vrai ça vaut maintenant en russière et voilà ah oui complètement tiens justement ça m'appelle une discussion que j'ai eue justement sur internet il n'y a pas très longtemps et il y a pas mal de gens qui sont intéressés justement il y a des vrais passionnés de 203 SP là qui il y aurait même encore a priori des courses de 203 ouais il y a même des passionnés j'ai vu ça sur Perpignan il y a une vidéo qui est tournée sur internet des mecs qui se rassent tous les gens là et qui font une malade comme ça c'est sympa moi je trouve ça sympa parce que dans tel cas je vois que je trouve un cadre pas trop cher que ouais je crois qu'il y a ça on verra bon j'attends je suis parti dans mon radio un petit peu quand je peux quand j'ai les moyens et puis là quand on est au privé là je suis parti on va se le remettre je le repère un autre ma croyance on verra bon j'ai le retour Eric c'est là ouais ouais 133 c'est alors le dernier qu'est-ce que j'avais pris moi on m'appliquait dans ma cave pendant mon service une île à toi j'avais tout je suis il est quitte en front que le match s'est porté Il fait bleu, bleu métallisé. C'est beau sur lui, il y a 5 fois. Il m'a rarement de sortir plus vite. L'Arabien, il ne fait pas trop trop. Il est allumé, tu vois. C'est quelque chose qui fait ailleurs en ce moment-là. Mais c'est aussi, voilà, accident. Il est allumé. J'espère que c'est pas bon. Dans la salle, pour un jeune, il faut te le dire, quand il sort de la rocane, il fera la sortie des sasses. Même pas qu'il en mette, il est sur la droite. C'est facile alors. Je vais trouver avec le GPS, il n'y a pas de soucis. Et là, les mecs, vous êtes en train de parler comme des vieux de 50 ans ou passés. Parce que les 103 SP, on a tous connu ça. Et vous m'avez rappelé de très très bons souvenirs. De très très bons souvenirs avec ces engines-là. On avait tous des... De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas un seul qui était d'origine. On avait tous des machins. Stéphane, tu disais, avait des... Merde, comment on appelle ça ? Des guidons, des machins, des fourches. On avait tous modifié ça. Moi, je sais que j'avais le mien. Putain, je crois que j'avais ça. J'avais... Putain, c'était en quelle année ? Je suis parti à l'armée en... Allez, dans les années 4... Même pas. Dans les années 78, 79, 80. Bon, c'était hier, quoi. On ne va pas savoir pas dire. Et on était tous équipés avec... Voilà, j'ai entendu que tu avais des kits front. Ça, c'est Eric qui le disait. Avec des kits 80 cm3. Mais c'était la folie. C'était là. On se faisait plaisir, hein. Mais arrêtez. Arrêtez de retourner le couteau de la plaie. On n'a plus 20 ans, les gars. Hé, hé. L'Amérique, il n'a pas maloué. Je pense qu'on n'a même réuni. On est à peu près tous les mêmes générations. On a tous connu ça, hein. Mais on ne sait pas. J'en passais pas. J'en passais. J'ai fait 10 ans. En dernier 51 ans, c'est pas faux-chauds. Là, 51 motobécane et c'est qu'un petit... Je ne me souviens pas. J'ai fait ce nom et leur nom. Moi, j'ai fait que moi, j'ai vu que c'est Bordeaux. J'ai vu que c'est à côté de la Río-sur-Solle. On ne passe un peu plus de Bordeaux. Il y avait trois passeurs, il y avait des marchands aux billettes qui jouent les cours de la Somme. Il y avait une en 320, si tu connais. Mais le plus connu à Bordeaux, c'était des Journeaux. En haut d'un côté, Cap-Mignon, il y avait un conseiller de l'Ampelon, il était très très rapide pour ça. Moi je me rappelle de ça. Moi je faisais la route, j'avais un prince qui habitait à la Marek, très lourd. Et lui, il habitait ici, mais le plus connu sur le nom, c'est l'Ampelon, c'est l'Ampelon, c'est l'Ampelon qui me dépassait. C'est moi trop projoueur, c'est moi l'Ampelon qui me dépassait. Félicité que j'y arrive pas trop. Mais il y en a un qui était très bonné sur un haut d'un côté Cap-Mignon. Ouais, je reprends le mic. Alors je vais te dire honnêtement, si tu habitais Bordeaux, on s'est peut-être croisés, on a pu se croiser quand on était jeunes, mais on était tous équipés, on allait, ouais, c'était à Senon, c'était à Senon, en haut des quatre pavillons, il y avait un marchand de mobilettes, et il y en avait même un, parce que moi à l'époque, les années 70-80, j'habitais le quartier Saint-Michel, il y en avait même, il y a un petit marchand de mobilettes qui était Rue de la Fusterie, Rue des Pontées ou Rue de la Fusterie à Bordeaux Saint-Michel, et qui nous équipait à tous, à tous les branleurs qu'on était, nous équipait des mobilettes avec des kits 75, des kits minces, comment s'appelait, c'est-à-dire de longuie, de l'ortho ou de longuie, je ne sais plus, un truc comme ça, un truc italien, c'était des machines, c'était des machines de guerre, on poussait les moteurs à plus de 80 km heure. Tu m'étonnes ? Ah, je suis trois coups ! Pour ma part, la période mobilette s'est passée quand j'étais en Touraine et sur Orléans, par la même occasion. Alors, sur Bordeaux, ou plutôt le Haussonon, il y en a un aussi qui avait un 103 ou 103 SP qui était pas mal modifié, avec la CB dessus, et il est peut-être en écoute derrière, là, sur le web SDR, c'est Tonton Job. Ah, pardon, excusez-moi, je sais pas si on parle, Mike. Alors, Rémi, tu me parles de quelqu'un que j'ai connu, mais c'est pareil, c'est dans les années 80, enfin, dans les années 75, 80, 82 maximum, il avait sa CB, il avait sa CB dessus, j'ai connu ça, et du côté de ce nom, parce que moi, en habitant Saint-Michel à Bordeaux, j'avais de la famille et des amis sur ce nom, et on se retrouvait là-bas, il y avait quelqu'un qui avait ça, mais je serais incapable de te dire son nom, et même si je le croise au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas le reconnaître. Alors, son, eh bien, le prénom, c'est Thierry, son nom commence par un S, voilà, et... Oh, il a pas beaucoup changé, hein, c'est... si tu te souviens de comment il était autrefois, il a pas beaucoup changé depuis, hein. Ouais, ben, je m'en rappellerai pas, je m'en rappellerai pas du tout, mais j'ai connu ça. Donc, si t'as traîné, comme on dit, les êtres, du côté de ce nom, la Mareg, la Bastide, c'est vrai que vous avez tous parlé de la Bastide, oh putain, mais, alors, comme on a tous à peu près le même âge, il y a des chances que ce soit connu quand on était branleur, alors. Alors, pour ma part, je suis arrivé sur Bordeaux en 87, hein. Oh, moi, j'ai arrivé un peu avant. J'ai arrivé, en ce cas, mon père a fait une boulotte à Bordeaux, c'était en 82... Oh, c'était exactement, pas genre, là, 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 putain. C'était, ouais, c'était en 84 ou 82, donc j'avais un petit bar en Bordeaux, hein. Ah, oui. Ah, oui, ah, oui. Hé, je suis en train de dire à Daniel, il s'en fait beaucoup qu'on est sur Réceptif, je vous entends. Qu'est-ce vrai ? Il va dans les branches, je pense. Ah. Il est en train de remonter le champet, je crois. Oui, oui, euh... Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je sais plus si c'est une GP27 ou... Je sais plus trop, qui est... Oui, oui, il est en train de remonter une antenne chez lui. Mais, euh... La station est toujours dans son cabanon dehors. Alors, vu la météo, c'est pas top, hein. Ah, il m'a marqué. Salut, c'est ça, je vais aller me coucher. Je vais aller à 4h30, je vois, moi, je vais aller à l'heure, tu vois. Je vais aller à 2h, tu vois. Je vais aller à 2h, tu vois. Et je suis encore à la radio, moi, c'est pas grave. Moi, c'est pareil, je vais pas faire de l'oeuvre. Je vais aller jouer à l'entrée, je vais aller jouer à l'entrée, je vais aller dormir un peu. Et si on a l'occasion de discuter, c'est sur Radio Broc ou sur la radio. Allez, c'est dans le vrai, bonsoir à tous les... à tout le monde. Rémi, Angèle, Éric et aux écouteurs. C'est dans le vrai, bonne nuit, c'est pas tout le monde, mais il faut qu'il y ait un petit peu de dodo. Ok, pas de problème, bon dodo à toi. Il y a pas de problème, et moi, c'est pareil, j'ai pas tardé non plus. Parce que moi aussi, je suis debout depuis de bonheur. Bon, écoutez, les gars, j'ai noté pour le 14 mars. Et je pense que je vais essayer de me libérer. Et on se retrouvera tous là-bas. Ouais, je pense qu'on le pèse, Stéphane, il n'y a pas de soucis. Bonne nuit. Ciao, bonjour à tout le monde. Ok, ben, les bonnes soirées à toi. Merci pour ton passage sur le QSO. Merci, par l'innovation, d'avoir tenu le QSO, là, à chaque fois, jusqu'à maintenant. J'ai vu que ça a eu des nouveaux, je crois. Enfin, c'est pas ce que j'ai entendu, là, à chaque fois sur mon désir. Je crois que ça a eu des nouveaux aussi en fréquence sur le canal 27. En tout cas, bon courage pour ce week-end, pour le pro, et à la prochaine. Pas de problème, Rémi. Ouais, ouais, non, j'ai fait la CSP. Il y avait des stations du côté d'Angoulême. Il y avait des stations de l'autre. Et j'ai fait la CSP avec les deux, une fois. Ouais, j'ai eu les deux. J'ai eu la grande chance d'avoir eu les deux. C'est rare, hein. C'est rare d'avoir eu les deux, il a été occupé. Mais bon, voilà, quand je peux, je dirai. Quand je peux, hein. Toujours pareil, avec le boulot, on ne peut pas tout faire. Allez, bonne nuit à tout le monde. OK, merci, 73. Daniel, je sais l'actualité. Bonsoir à tout le monde. Voilà, 73 à tout le monde. OK, sans tort, si tu en écoutes derrière. Allez, bonne 73 à toi. OK, bon, vu le QRM que j'ai de mon côté, je ne vais pas me faire bien plus long non plus. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. OK. Alors, les bonnes sont très à tous. Merci pour le QSO et à la prochaine sur les ondes. Sinon à Radio Broc. OK, merci. Bye. OK, merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...